Qu'est-ce que vous avez vu l'étude ? Quand vous prenez des textes de Malarmé, par exemple, souvent on ne comprend pas le sens, mais on entend la musique. Donc cette dominance du musical m'a fait penser à une résurgence du pré-langage, de la musicalité des écolalies infantiles dans le langage poétique. Et qui dit écolalie, langage infantile, dit deux choses sur le plan freudien. D'abord, il s'agit de ce que nous appelons la période pré-édypienne, la phase pré-édypienne, qui est extrêmement intéressante parce que c'est toutes les questions du narcissisme qui se trouvent là, de l'instabilité des frontières du moi, les possibilités dépressives, les possibilités psychotiques, etc. Et d'autre part, c'est une période où l'enfant est dépendant de la mère et donc il porte les traces de cette dépendance. Par conséquent, on peut extrapoler et dire que si le langage poétique met en évidence le pré-langage, la musicalité, c'est qu'en même temps, il porte témoignage de notre narcissisme, de sa fragilité et en même temps de la relation mère-enfant. Et on voit ça très nettement dans toutes les revendications que les poètes ont fait d'être féminin, d'avoir du rapport au maternel, etc. sans nécessairement passer par l'homosexualité, ce qui peut arriver. Mais je pense par exemple à Joyce et à toute la fascination pour l'image féminine, le monologue de Molly bien entendu, mais aussi dans Finnegan's Wake, ce que je suis en train de souligner, ce côté vocal, ce côté chanté, ce côté baby talk du langage est repris dans les mots-valises. Donc il y a toute une exploration dans laquelle se lancent la littérature contemporaine qui tient compte de ces phases archaïques du langage, le pré-édypien, et ses dépendances avec le maternel. A lot of your early work was about linguistic theory and trying to demonstrate its limits, and it seems to me that the basic idea in it is that linguistic theory presupposes the existence of a speaking subject, and that you used the term semiotic to describe something to which violence was done in order that the speaking subject could be constituted. The question I wanted to ask is, were you trying to imply that orthodox, academic, linguistic theory, say generativism, was mistaken, or just that it was not sufficiently aware of its presuppositions ? Je ne pense pas que les théories linguistiques modernes sont erronées. Je pense simplement qu'elles ont une tradition épistémologique qui a dessiné leurs objets et leurs sujets, et que dans ce cadre, elles font ce qu'elles peuvent, elles vont très loin, mais qu'elles ne touchent pas à la dynamique et aux symptômes subjectifs qui me paraissent moins importants dans la vie sociale, mais aussi dans ce que j'écoute sur le divan. Pour être plus clair, la tradition épistémologique sur laquelle repose la linguistique contemporaine a été explicitée par Chomsky comme étant l'ego cogito, Descartes. On peut aller plus loin et considérer que les théories du discours, Searle, Speech Act, Austin, la théorie de l'énonciation en France, sont un développement de cette linguistique cartésienne et se rapprochent de quelque chose qui pourrait être l'ego transcendental de Husserl, de la phénoménologie. Mais de toutes les façons, il s'agit, dans tous ces cas-là de la linguistique, qu'elle soit Chomskyienne ou qu'elle soit Speech Act, de quelque chose qui considère une séparation entre le sujet et l'objet et une solidité de la conscience parlante. Or, c'est justement cette solidité-là et cette séparation qui sont mises en cause dans les états pathologiques, mais aussi dans les états de mobilité du code social, dans les états de révolte, d'innovation, de création. Et c'est pour cela que j'ai essayé de proposer un modèle qui puisse rendre compte de ces situations dynamiques, où le sens n'est pas toujours déjà donné, mais il est une dynamique. Ce que j'appelle la signifiance, en prenant le suffix science, qui est un héritage du Moyen-Âge, où le terme était employé par la linguistique médiévale, mais qui montre la dynamique du processus. Et pour rendre compte mieux de cette dynamique, je parle de deux modalités qui constituent la signifiance. D'une part, le sémiotique, qui renvoie aux écolalies, ce qu'on a dit tout à l'heure, les vocalises de l'enfant, avant que le signe et la syntaxe n'existent. Et d'autre part, le signe et la syntaxe, que j'appelle symbolique, et l'articulation des deux fait cette dynamique du langage, si on veut l'entendre. Alors, cette dynamique est très nette dans certaines expériences, si vous prenez le langage poétique, on parlait de Joyce tout à l'heure. Cette dynamique est présente aussi chez les auteurs classiques, si vous prenez un Balzac et vous voulez écouter la rythmique de sa phrase, vous pouvez l'entendre, même si ce n'est pas au premier niveau, ce n'est pas sa préoccupation principale, mais c'est toujours là. Cette dynamique existe aussi, mais elle est réprimée dans le discours, disons, didactique, ou de la science, ou le discours politique, où ces phénomènes musicaux, pulsionnels, affectifs, sont de plus en plus maîtrisés, et on a tendance plutôt à les évacuer. Donc il y a une typologie de discours qui constitue notre expérience humaine, et qu'on pourrait constituer à partir de ces notions que je propose de sémiotique et de symbolique. Mais qui s'intéressent donc encore une fois surtout aux états critiques du langage et aux possibilités de modification et d'évolution. Donc je ne pense pas que la linguistique est erronée, mais elle a un objet limité, qui relève d'une histoire. Quand vous l'avez...